Au vu de manière générale que vous avez apprécié les films de super-héros d'animation, enfin de superman plutôt, j'allais continuer de vous en parler avec un truc extrêmement cool que je vais vous montrer. Alors attendez, comment ça s'appelle ? J'allais vous parler de la mort de superman et je ne vais pas vous parler de n'importe laquelle. Le film a eu deux adaptations en film d'animation. Les deux sont bien et du coup, je vais vous parler de mon préféré parce que même si le nouveau est bien, j'allais quand même vous parler de mon préféré en fait. Je ne sais pas pourquoi parce que je trouve que Lois Lane est superman fait dans le premier film d'animation qu'ils ont fait. et donc du coup, je voulais vous en parler parce que je tiffe ce film d'animation. Et vu que vous êtes étrangement, c'est assez marrant parce que parfois on prépare des choses, on pense que certaines choses vont marcher et d'autres non. Moi c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'ai fait Star Wars, je m'attendais à ce que ça soit un gros carton. Ça n'a pas marché tant que ça. Je suis honnête avec vous, je joue car sur table. Peut-être qu'après, je laisse le temps au temps, peut-être qu'à un moment ça va cartonner, ce n'est pas impossible non plus. Mais voilà, je m'attendais à un plus gros carton. Et quand j'ai fait des films d'animation de Superman, je ne sais pas, j'ai eu l'idée, je me dis bon, je vais faire ça et tout. Et j'ai vu que ça a très très bien marché. Et que vous êtes de grands fans de Superman comme moi et vous êtes de grands fans de Superman comme moi. Ça c'est le premier gros film d'animation qui est sorti en 2007. Mais voilà, en fait, il y a la mort de Superman. Superman va affronter 12D, 12D qui signifie la mort de Superman. Enfin, il y a ce qu'il y a, c'est Superman, ouais. L'ambassi, il revient. Et là, maintenant, on va passer à l'étape supérieure. Parce que cette fois-ci, je vais vous montrer les meilleurs moments d'histoire. Ouais, pourquoi pas. Bon, c'est un peu long. Je vais peut-être attaquer. Superman, vous avez pu le voir dans... Comment vous expliquez ça ? Voilà, excusez-moi, voilà. J'aime beaucoup ce moment-là. Il y a plein de trucs très cool, mais ça va durer très longtemps. Alors, je peux vous expliquer un petit peu comment vous expliquez ça. Doom Zay, vous l'avez vu dans Batman vs. Superman, qui, dans l'idée, n'était pas si mal fait. Après, visuellement, il ressemble plus à un méchant du Seigneur des Anneaux que ce Doom Zay-là, que vous pouvez le voir. Et c'est assez marrant parce que dans Justice League, je ne vous ai pas parlé de Doom Zay. Je n'ai pas eu le temps. Je pense qu'il y a trop de trucs à faire et j'ai oublié pour être en train. Alors, le combat est super cool dans Justice League et dans le film d'animation. Même dans l'autre film, c'est très réussi aussi, le combat. Et à voir, mais je pense que c'est le bouquin qui a rapporté le plus d'argent de Superman. Je crois qu'en un an, il a payé 30 millions de ventes. Je pense que c'est un record. Et d'ailleurs, Superman, c'est le personnage de bande dessinée avec plus de 600 millions de bande dessinée vendues. C'est le numéro 1. Derrière, c'est Batman. Après, normalement, c'est Spider-Man. Si on compte les personnages BD, c'est les mangas aussi. Et si vous comptez le personnage en termes de BD, Superman, c'est le numéro 1. Deuxième, c'est Batman avec 450 millions. Spider-Man, un peu plus de 380. Derrière, c'est Lucky Luke qui sera le numéro 4 avec 300 millions, je crois. Après, il ne faut pas oublier, si Spider-Man a vendu moins de BD, même si 385, c'est énorme, Spider-Man, c'est dans les années 60 et Batman et Superman, c'est 30-40. Loïs Lane est super bien faite. Je trouve que Loïs Lane et Superman dans le film, ils sont super bien écrits. Doomsday est très réussi aussi. L'exculteur, pas mal. En fait, ce qui se passe, c'est que Doomsday, c'est une créature qui vient de Krypton et qui a été créée pour tous les Supermans par des scientifiques cryptoniens et qui, en fait, il est arrivé sur Terre. Et du coup, son but, c'est de détruire à la fois Superman et de détruire le monde. Et Doomsday, en anglais, ça veut dire la fin du monde. Et du coup, on peut dire que Superman a été vaincu par la fin du monde. Je pense qu'il y a un jeu de mots et un truc qu'ils voulaient faire avec ça. Et une autre anecdote qui est très marrant, dans les bouquins, Superman, il meurtra en France. Dans toute sa publication. C'est assez marrant. Mais ça a très bien marché à l'époque. Et c'est une histoire culte. J'hésite, si je ne vous montre que le combat, parce que le combat, il dure très longtemps, je vais lancer des choses pertinentes à rajouter, je rajouterai. Sachant que dans le combat, il n'y a pas que ça. Là, vous voyez Superman, je ne suis pas trop optimisé. Mais à un moment, il va parler avec Louis Slane. Vous allez voir par la suite. J'aime beaucoup ce film d'animation. C'est le premier grand film d'animation de DC Comics. Il y en a eu d'autres, mais c'est vraiment le premier d'une nouvelle ère. Un peu comme Iron Man et le MCU, par exemple. La musique est géniale aussi. J'aime beaucoup la musique. Casting vocal est excellent aussi. Merci Superman. Et là, on sent que c'est un adieu. Je trouve ça touchant, poussant, romantique. J'aime bien. J'aime trop parce que là, Superman, pour le battre, il va tout donner en fait. Ah, il va le fracasser comme jamais quelqu'un... Enfin, jamais, je pense qu'il n'a jamais fracassé quelqu'un de sa vie. J'ai jamais compris pourquoi ce film d'animation n'était pas aussi apprécié que ça, en fait. Parce que les combats sont excellents. ce n'est pas trop mal écrit. Ça aurait pu être meilleur, mais ce n'est pas trop mal écrit. Il n'y a pas un moment... J'aime bien parce qu'on sent le chaos. On sent le... On sent Superman, en fait, comme si on se sentait qu'il n'avait pas s'en sentir un den. Parce qu'il donne tout. Il met le paquet. Il utilise pratiquement tous ses pouvoirs contre lui. Et aussi, on se sent épuisé aussi. Chose qui est... Moi, à ce moment-là, bien sûr, j'ai déjà vu Superman en difficulté, mais j'ai toujours su au fond de moi qu'il allait s'en sortir. Alors que là, c'est ça qui est bien fait, c'est que tu sens qu'il va ramasser. C'est éprouvant d'affronter un adversaire aussi puissant. Et en fait, on voit la ville de Metropolis qui... Comment expliquer ça ? Ils sont au théâtre de ce combat à mort, en fait. J'ai jamais vu Superman en mode... Et le sein, il me dit, voilà, t'arrêtes pas de prendre des photos. Ce que j'aime trop, c'est que tu sens toute la puissance de Superman dans ses coups. Tu vois que Doomsday, il a beau être terrible, Superman ne lui fait pas de cadeaux non plus. Mais qu'il le frappe, plus Doomsday... Comment vous expliquer ça ? Vu que c'est un personnage qui a été créé pour abattre Superman, clairement. Et voilà, il y a sa mère en plus qui regarde. Je trouve que c'est une histoire très touchante, en fait. Elle est très émotionnelle. Et ouais, et Doomsday, plus on frappe, plus il devient fort, en fait. et Superman a beau être très costaud, il reste quelqu'un qui souffre et qui est fatigué. Et en fait, je pense que le combat, il doit durer des heures et des heures. Il doit être chaos technique parce qu'il faisait toute sa puissance comme ça pendant... Tu n'arrives pas à expliquer toute la durée d'un combat comme ça. et je pense que c'est peut-être pas la fin de la scène, mais en gros, on parle de Superman plutôt. J'aime beaucoup ce moment-là, je le trouve incroyable. Vous allez voir ce qui va se passer. Incroyable. Cette scène, elle m'a marqué Ce que tu sens En fait, il se dit Si je le laisse faire Regarde ce qu'il est capable de faire Il pourrait dessiner Toutes ces planètes Et tu vois Superman, il donne tout C'est Superman Là, il lui fait un truc Il n'a aucune chance de s'en sortir Oui, c'est différent des comics Mais c'est tellement iconique C'est tellement incroyable Et là, il a séché net J'aime beaucoup ce silence Oh là 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 Il est plus fidèle Mais lui, il dégage plus d'émotions C'est tellement cool C'est tellement cool Il dégage plus d'émotions Il dégage plus d'émotions Il dégage plus d'émotions C'est superman Ce que j'ai toujours kiffé dans cette histoire C'est Superman La personnage de Clark Kent Superman et Louis Lane C'est comme dans le bouquet Ça, c'est comme dans les bouquets En fait, c'est bien fait. Certes, c'est de la musique, mais on comprend le désarroi des gens, de sa mère, de Loïs. Et en fait, ça représente aussi la mort. Ça parle de la mort, déjà. C'est ça qui est intéressant aussi. Et qu'on se dit que les ennemis, les amis, les gens qu'on a aimés, ce qu'ils pensent réellement de nous. Et je trouve ça touchant, en fait. Superman est mort comme il avait vu, pour la ville de Métropolis. James Olson, En plus, ce qui était intéressant, c'est que sa mère, en fait, la mère de Superman, comment il s'appelle ? Et en fait, ouais, avant que les suitors viennent, c'est que la mère de Clark Kent, à ce moment-là, quand Superman ne mûre, son mari est mort, son fils est mort. Et il s'agit de la mère de Lui, Céline, c'est quoi ? Il s'agit d'un enfant. Il s'agit d'un enfant. Il s'agit d'un enfant. Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai dit que tu devrais prendre le temps Et là, Superman va affronter Superman Superman c'est un clone qu'il va affronter On va dire le vrai Superman est en costume noir contre l'autre Superman Et là, Superman, là-bas, avoir ses pouvoirs, il est pas au top Parce qu'il revient de la mort, donc forcément il est un peu... Parce que Lex Luthor a créé un clone de Superman Un image des comics en fait Il a créé un clone de Superman Parce que Superman... Comment expliquer ça ? Ouais, il a créé un clone de Superman Parce que... Cette image est magnifique d'ailleurs, magnifique plan Et ouais, il a créé un clone de Superman Parce que Lex Luthor sans Superman, voilà, c'était son plus grand adversaire Donc, avoir son adversaire le plus fort Bah, sans lui, ben... Lex Luthor, voilà, sa vie n'a plus de raison d'être D'ailleurs, il y a un bouquin que je vous recommande sur Superman Il s'appelle Birthright Droit du sol Droit du sang, droit du sol Une histoire magnifique avec... Je suis entré sur Superman et Lex Luthor Magnifique C'est pas mal Il y a la série Superman et Loïs Qui est la meilleure pour un sens sujet D'ailleurs, il faut que je me remette un jour J'ai pas le temps de... Que je regarde Superman et... Superman et Loïs, c'est que je termine Flash Mais ça va Flash Il y a des épisodes qui ne sont pas encore sortis Il me reste... J'étais à l'épisode 12, il me reste l'épisode 13 De la saison 8, qui est pas mal du tout L'épisode 12 était un peu long, mais en fait... C'était pas trop mal Ouais, c'était pas trop mal La fin est bien, le méchant est cool aussi La musique est excellente Parce que moi, il y a un truc qui m'a toujours fané Les gens disent Ouais, il est Superman, il est super fort, c'est facile Mais justement, c'est comme Hercule en fait C'est un personnage puissant Qui a des objectifs, qui a de l'ambition Et du coup... C'est pas évident pour lui C'est pas quelque chose de facile ... ... L'épisode 10 ... Alors attendez, je vais vous montrer un peu le combat final, parce que le combat final est pas mal. Je pense que je vais m'arrêter sur le combat final. Je crois qu'il dit que ça m'a fait mal au presque. Après, en plus, il se bat pour de bonnes raisons, parce que lui, en fait, c'est un Superman expéditif, en fait, le clone, il est sans pitié, il est l'inverse un peu de ce que c'est Superman, comme Bizarro. Vous êtes soi-même, misguide, ma réflexion dans un mirroir, suitz-vous. On aimerait accéder un petit peu. Je kiffe Superman, franchement, en Riquelville, en plus en costume noir, dans la version de Snyder Cups. J'avoue que je suis obligé de kiffer, je peux pas faire un mec, non. Le problème, c'est que je le vois pas assez longtemps, il parle pas assez dans le film, et je comprends pas Snyder, ce qu'il a avec eux. Superman, c'est pas juste une sorte de mannequin qui est là, qui montre ses pouvoirs et qui parle pas, c'est un personnage vivant. Montre-lui sa vie, sa vitalité. Et c'est dommage que ça fasse pas ça, quoi. Vraiment, c'est un peu dommage. En fait, Superman a l'image d'un personnage comme Hercule, par exemple. C'est un personnage qui défend une forme d'Odyssée, en fait. C'est vrai que Superman, c'est un personnage puissant. Après, il se va soit contre des personnages extrêmement puissants, ou extrêmement intelligents. Mais Jyn, tu as ma force, et mes sens. En fait, il a pris une capsule de tryptonite et il l'a mis sur lui pendant qu'il est battu. Voilà, en fait, il l'a battu, quoi. J'aime beaucoup, je sais pas pourquoi. Je trouve ça très théâtral, très bien fait, très bien fait. Il protège les gens. C'est pour ça que je suis là. Je sais pas mieux, hein. Je crois que je vais m'arrêter là. Je pourrais pas faire mieux que ce qu'il vient de dire. Donc voilà, oubliez pas de commenter, like la vidéo, et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada